Mon Dieu ! Charles III déconcerté par une admiratrice en Écosse. Ce mercredi 13 septembre, alors que le roi Charles III se trouvait à Tomintoul, en Écosse, et qu'il saluait la foule, une femme lui a posé une drôle de question qu'il ne s'attendait probablement pas à recevoir dans de telles circonstances. Le 21 août dernier, le roi Charles III a posé ses valises en Écosse afin d'y passer ses trois semaines de vacances estivales. Plus d'un mois après avoir célébré dans le pays son second couronnement, à Édimbourg, le monarque a commencé ses congés dans le nord, à Aberdeenshire, où se trouve le château de Balmoral, qui était tant apprécié par sa défunte mère, la reine Élisabeth II. En repos, le mari de Camilla continue de rendre visite à la population, vêtue de son kiel préféré en tartan. Ce mercredi 13 septembre, le roi Charles III est allé à Tomintoul, dans le comté de Banfscher. Et alors qu'il saluait les personnes venues l'accueillir, le père des princes William et Harry a fait face à une admiratrice qui lui a posé une question pour le moins inattendue. Un moment que l'homme peut retrouver dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de la famille royale. En effet, lorsque la femme a aperçu le souverain, elle a aussitôt élevé la voix pour lui demander. Qu'est-ce que vous pensez de mes ongles ? Pour que son interlocuteur puisse lui donner son avis, elle a alors tendu sa main manucurée avec un bleu profond, rappelant le drapeau écossais doté d'une croix. Un peu surpris, le monarque lui a répondu. Mon Dieu ! Mais combien de temps cela a pris de les faire ? Une séquence amusante qui prouve que le roi Charles III a de la répartie, même lorsque la situation est pour le moins surprenante. Charles III, de jeunes enfants qui lui ont réservé un bel accueil. Lors de sa visite du jour, le souverain a aussi été accueilli par de jeunes écoliers aux mains pleines. Certains bouts de choux avaient confectionné pour l'occasion des couronnes de fortune et ont reçu Charles III en brandissant des drapeaux écossais et britanniques. De quoi toucher l'époux de Camilla, qui a lancé à Lune II, avec tendresse ? Tu as été occupé à fabriquer des choses. La veille, le média anglo-saxon Express dévoilait le rapport d'un groupe anti-monarchie qui reprochait au père des princes William et Harry de ne pas assez s'investir dans son rôle depuis qu'il est devenu roi. Il y était notamment détaillé qu'il aurait travaillé l'équivalent de moins de 7 semaines à temps plein en un an de règne. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !